Parlons de sport, justement. Isabelle Duchamme, elle, qui est de Sport Québec, on va la retrouver tout de suite en direct, parce qu'évidemment, ça fait partie des réactions aussi, parce qu'elles sont importantes. Madame Duchamme, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci d'être là. Alors, là, on investit, vous êtes la directrice générale de Sport Québec, on investit dans 5 à 7 millions dans le sport. Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez, vous? Non, pas du tout. On investit 5 à 7 millions dans deux soirées et un préquant. On va arrêter là. Oui. Comment les gens dans le monde du sport au Québec réagissent à ça? Vous, par exemple, quand vous, justement, vous vous plaignez depuis longtemps de ne pas avoir les subventions nécessaires pour faire la promotion du sport au Québec, on réagit comment à une annonce comme celle-là? En fait, la question que nous, on se pose, c'est quand est-ce qu'on va faire un investissement aussi gros et majeur davantage dans le milieu sportif qui va rejoindre la population du Québec au complet pour plusieurs générations puis plusieurs années. Actuellement, on a investi dans quelque chose qui est très court, à très court terme, dans un créneau. Tout le monde aime l'hockey, on vient de le dire, tout le monde aime regarder la Ligue nationale, mais actuellement, on a des besoins dans le milieu sportif. On l'a décrié dans les derniers mois. On en parle quotidiennement. C'est un défi pour tout le monde. Actuellement, il faut passer à une autre action. Il faut que le gouvernement s'investisse avec nous. Alors, les 68 fédérations, donc, dénoncent un peu ce choix. Qu'est-ce que vous feriez, par exemple, avec 5 à 7 millions de dollars? On peut faire plein de choses. On est capable d'assurer une pérennité, exemple, du programme des Jeux du Québec pour les 7 prochaines années. On est capable de faire bouger des jeunes. On vient de faire le plan jeunesse où on peut faire bouger des jeunes, 6 à 7 000 jeunes, seulement avec un million pour des activités récréatives. On peut réinvestir dans des équipements. On peut réinvestir dans des plateaux sportifs. On est capable de faire plusieurs plateaux sportifs avec ce montant-là. C'est là qu'on dit qu'à un moment donné, on n'a rien contre l'événement de hockey. On est rendu là. On n'a pas d'opinion sur l'événement de hockey. Mais ce qu'on veut, c'est, s'il vous plaît, investir dans la population. On a besoin d'un coup de main. Parce que le problème, c'est que, justement, dans l'organisation, on manque de fonds actuellement pour inciter les gens à faire davantage de sport avec tous les bénéfices qu'on connaît dans la société. Complètement. En fait, on a besoin d'un soutien au niveau des ressources humaines. On a besoin d'un soutien au niveau des infrastructures. On a besoin d'un soutien à réaménager les programmations. On a besoin d'avoir du monde qui travaille dans tout ça pour vraiment soutenir nos jeunes pour leur santé mentale et physique. Et actuellement, avec les montants qu'on reçoit, c'est insuffisant. Parce que quand on regarde les organisations sportives, l'équipement au Québec, je veux dire, dans certains coins, c'est presque pathétique parce que le manque de financement est criant. Complètement. Exemple juste sur le programme des infrastructures. Il manque beaucoup d'argent pour juste remettre les infrastructures à niveau. Il manque de l'argent pour en créer des nouvelles, pour vraiment répondre aux besoins de la population. Là, on parle juste des besoins de base. On n'est pas dans des super infrastructures. On n'est pas dans d'autres centres Vidéotron ou d'autres centres Bell. On est vraiment dans la base à la population d'avoir accès à une piscine, un aréna, terrain de sport extérieur, terrain de sport de glisse, de sport d'hiver. On est vraiment dans la base de l'activité physique et du sport. Isabelle Duchamp, je pense que c'est clair. Vous êtes la directrice générale de Sport Québec. Merci beaucoup de nous parler aujourd'hui. Bonne chance. Excellent. Merci beaucoup. Bonne journée.